C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter le réquisitoire du procureur des proches. Je voulais dormir un peu, mais le temps passe. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jurés, Public, Chéri, avant d'aborder le fond même de mon réquisitoire, j'aimerais tout de même vous dire combien il est pénible pour un homme d'avoir à requérir contre l'un de ses semblables, aussi abject soit-il. C'est une tâche rude et éprouvante, mais je l'assumerai jusqu'à mon dernier souffle par devoir envers la République et pour les trois briques qui tombent tous les mois, quand même, c'est pas bon. L'administrateur ne vous en a pas parlé dernièrement ? Je vous dirai parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, on en parlera. Cela dit, Messieurs les Jurés, au cas où vous auriez quelque indulgence envers l'accusé Calvi ici présent... C'est vrai, trois briques, bon, qu'est-ce que t'as maintenant ? Bon, Monsieur le Président, N'en déplaise à son avocat fluet de type quasiment nord-africain, l'accusé Calvi... Je note, je note. Il va falloir que je me défende tout à l'heure. L'accusé Calvi ne mérite à aucun titre la clémence de la société des autres... De la société. Voyez cette face gorgée de veuleries rédhibitoires. Qu'y lit-on, Messieurs les Jurés ? On y lit la dégénérescence alcoolique la plus infamante. La gnôle, la gnôle, et non pas seulement le pinard, est la vraie maîtresse de ce débris humain. Car Gérard Calvi, de son vrai nom Gérard Calva, glissé... Gérard Calvi est marqué par la gnôle. D'ailleurs, il est allé à l'école rue des bâtis gnôle. Il a fait partie des branquis gnôle. Il a fréquenté Marcel Pagnol. Il a même joué du piano avec Arthur Ruby Stein. Sans doute l'accusé aurait-il pu réussir une carrière musicale. Car grand était ses dons, je le reconnais. Mais il fallait choisir où boire ou jouer du piano. Moi j'ai un truc, je fous le lit dans le piano à queue, tu fais un truc... S'il vous plaît... Où boire ou jouer du piano. Boire ou composer, Calvi Calva a choisi. Il a choisi de boire. Quand il s'agissait de jouer, il était introuvable. Et c'est pas par hasard qu'il a eu le premier prix de fugue en 1942. Il dépensait tout l'argent de ses pauvres parents au bistrot. Vous ne pouvez pas nier, Percé. Et quand il n'avait plus d'argent, messieurs les jurés, Calvi pillait les troncs des églises. Il vous est impossible de nier du culte. Pour toute cette vie de débauche, que reste-t-il ? Du gudu. Comment peut-on composer du gudu ? Dirais-je en parodiant le sadique du boulevard Voltaire ? Comment peut-on... Il s'est dit... Ah, certes, ce n'est pas Mozart qui aurait composé du gudu. Ce n'est pas Debussy qui aurait composé du gudu. Ce n'est pas Francis Lopez qui aurait composé du gudu. De toute façon, il connaît la gamme jusqu'à mi, après. Mais il y a plus grave. Interrogé hier par notre assesseur, la troublante Marina... Josiane aussi à l'assesseur. Pas de digression. Interrogé par Marina, donc, le sieur Calvi Calva a déclaré, je cite, « Ce que j'aimerais détruire, c'est l'imbécilité ». Vous avez dit ça. Je l'ai dit. Oui, mais gentiment, gentiment. Non, non, il l'a dit sur un ton très sec. Et, messieurs les jurés, là, c'est grave. Parce que là, voilà la vraie subversion. Car s'il est vrai que le plus court chemin de la barbarie à la décadence passe par la civilisation, il est aussi vrai que, sans les imbéciles, la civilisation s'effrite, comme à Bruxelles, notamment. Et si l'on détruisait... Pas d'un jure raciste, s'il vous plaît. Si l'on détruisait l'imbécilité, Monsieur Calvi, qui rentrerait le week-end le dimanche entre 6 et 8 par la même autoroute ? Qui lirait la biographie de Denis Fabre ? Qui siègerait au palais Bourbon ? Qui irait applaudir Dalida ? Qui élirait le président de la République ? Qui irait à la guerre ? Qui écouterait mon réquisitoire ? Personne. L'imbécilité de l'homme est le plus sûr garant de la civilisation, Monsieur Calvi. Même les animaux ont besoin de notre imbécilité. Comme le dit ici, justement, Frédéric Dard, « Plus le maître est con, plus le chien est fidèle ». J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je demande la peine de mort, ça me paraît raisonnable. Normal. C'est tellement, non ? C'est tellement, non ? C'est tellement, non ? C'est tellement, non ?